Je suis Lionel Astier, vous me connaissez peut-être pour mon rôle dans Kaamelott, où je joue le haut beau-père du roi. Là, je suis la voix officielle de Zeus, dans Immortals Fenyx Rising. Un dieu, un peu râleur et bougon. Mon personnage, c'est Zeus, le roi des dieux, qui a un souci dans cette histoire, c'est que Typhon, un titan, qui l'a enfermé sous une montagne parce que Typhon convoitait sa place de roi des dieux, Typhon s'est libéré. En se libérant de sa prison, Typhon a créé des brèches, attention, il faut bien suivre, à créer des brèches entre le monde des enfers et notre monde à nous. Ce qui fait qu'il a libéré des tas de cyclopes, des gorgones, des minotaures, etc., qui sont en liberté sur l'île de Zeus. Bon, Zeus ne peut pas laisser faire ça, il a une réputation. Et intervient Fenyx, ce personnage, qui apparemment est le seul qui peut le sortir de là. Je sais que j'ai été appelé aussi par rapport à mon personnage dans la série de Kaamelott, Léo Dagan. Donc effectivement, il a certainement des points communs, en tout cas sur le côté râleur, sur le côté bougon, sur le côté mauvais caractère, ou en tout cas une manière de dire ce qu'il pense. Ce sont deux rois, donc effectivement, je suis venu avec un petit peu Léo Dagan derrière la tête. Il y a cette gouaille aussi, cette façon de parler, de ne pas prendre de gants avec personne, de dire les choses comme on les pense. Ça sort, ça sort, voilà, il n'a pas à séduire, il s'en fout. Avec des rubans, tu seras aussi beau qu'une fresque, mon petit. Si j'avais 100 ans de moins, je me transformerais en signe pour te séduire. La fresque que je disais tout à l'heure où je disais, non mais ça va maintenant, ça va, je ne bois plus, je vais à des réunions. Et je vois même des tutos pour être un meilleur père, alors voilà. Les fichiers qu'on appelle, c'est-à-dire les répliques, n'ont pas forcément de suite logique, c'est-à-dire qu'il faut chaque fois remettre un petit contexte. Évidemment, on ne peut pas perdre trop de temps à le faire, donc il faut que ça se passe assez vite. Et en quelques mots, c'est vrai que le temps de faire connaissance, il nous a suffi de quelques mots pour dire, là, il fait ça, là, il dit ça, là, il en est là, là, il est déprimé. Et oui, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Enfin, j'avais l'impression d'être une matière brute, moi. En fait, non. Le cyclope a dit, je sens la chair humaine, je vais liquéfier tes organes, les touiller dans une amphore avant de les faire bouillir avec mes lasers. Ben voilà. En plus, tu vas t'engager pour faire du manga maintenant. Dans le film d'animation, on enregistre la voix, on est filmé pendant qu'on enregistre la voix. C'est-à-dire qu'on est le premier jet du travail, à savoir que même l'animation va se servir de l'enregistrement vidéo pour donner vie au visage du personnage. Donc, en fait, c'est la technique qui se sert de nous. Alors que là, pour le jeu, il faut aller vers la technique. Il faut l'apprivoiser et il faut quand même la maîtriser un petit peu aussi, quand même. Et puis, ils mangent des graines. Non, mais c'est bien de faire une rupture, non ? Le secret des dieux, c'est qu'ils font beaucoup de carnage. Oui, absolument. Absolument, oui. Le secret des dieux, c'est qu'ils font beaucoup de cardio. Et puis, ils mangent des graines aussi. Et surtout, beaucoup d'eau. Ah ben oui. Ah ben je vais me gêner, tiens. Ah oui, ben oui, évidemment. Évidemment. Rendez-vous le 3 décembre 2020 pour découvrir Immortals Phoenix Rising. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...